Sur un élément que vous avez évoqué, Imen, c'est les croyances, les croyances limitantes surtout. Comment elles nous façonnent pour faire de nous, non pas des entrepreneurs, mais des salariés ? En quoi c'est rassurant d'être salarié ? Et pourquoi certains d'entre nous ont besoin de cette assurance ? Alors le salariat, c'est une forme de stabilité. On en a besoin, on a besoin d'une forme de stabilité. Et donc, elle nous permet d'être dans une forme de zone de confort. Et c'est ça qui fait que des fois, on n'ose pas voir ailleurs. Ceci dit, pour moi personnellement, je pense que passer par la case de salariat, c'est quand même intéressant parce qu'on acquiert une certaine expérience. Là, ce dont vous parlez, Fatima, c'est les compétences de la personne. Il y a les compétences qui sont soit techniques, soit les soft skills comme le leadership, le management, etc. Mais il y a aussi les compétences techniques par rapport au projet. Si je veux faire un projet, je propose un produit ou un service. Il faut que je ait un minimum d'informations et de maîtrise sur ce produit et le service. Et donc, la case salariat, il nous permet ça. D'ailleurs, la moyenne de l'entrepreneuriat, c'est 41 ans. Donc, quand on a 41 ans, c'est qu'on a fait quand même un bout de chemin en dehors de l'entrepreneuriat contre uniquement 2% des jeunes de moins de 25 ans qui vont dans l'entrepreneuriat. – Mais pourquoi on est, justement, aussi nombreux à vouloir passer par la case du salariat ? Est-ce que c'est, en quelque sorte, ces croyances, on va dire peut-être limitantes, qui nous façonnent, qui nous poussent vers une zone de confort ? Attention, il vaut mieux avoir la sécurité du salariat, attention, la prise de risque. Même enfant, même quand on joue, je vais aller très loin peut-être dans cette histoire-là, même lorsqu'on voit un enfant jouer, c'est attention, tu vas te faire mal, attention, ne prends pas de risque, attention, reviens par là. C'est le fait de toujours parler du risque négatif, de la conséquence négative du risque qui nous amène vers un besoin de stabilité, une zone de confort, un cocon. – Déjà, dans les cursus scolaires, combien de cursus dans lesquels on introduit des modules d'entrepreneuriat ? Il y en a très peu. Et dans les projets de carrière, demain tu as ton diplôme, après qu'est-ce que tu as ? Tu as soit le secteur public, soit tu as le secteur privé. Donc déjà, l'entrepreneuriat n'était pas envisageable. Donc il y a juste quelques années, on commence à introduire des programmes, des initiatives par le gouvernement ou d'autres associations, qui encouragent l'entrepreneuriat. Mais ça reste encore comme une piste, comme un objectif qui n'est pas envisagé tout simplement dans un projet de carrière. – D'accord. – Donc bien sûr, on ne va même pas y penser, exactement. Mais par contre, les traits de caractère, ils sont là. Parce que quand on dit entreprendre, ce n'est pas forcément entreprendre dans sa propre entreprise. On peut aussi avoir un poste de responsabilité et entreprendre dans l'entreprise d'autres. – De quelqu'un d'autre. – De quelqu'un d'autre, voilà. Donc à partir des moments où je dis, c'est la prise de décision, parce que l'entrepreneur, c'est ça, c'est qu'il prend des décisions, il les assume et il les concrétise en projet. Donc l'esprit d'entreprendre, on peut aussi le développer tout en étant salarié. Mais comme a dit Hanen, à partir d'un moment… – Imen. – Imen, pardon. – Les deux présences sont très jolis. – Exactement. À partir d'un moment où on développe de l'expertise, on a de l'expérience, on a du recul, on a de la maturité, bien sûr, ceux qui ont déjà ces traits de caractère, ça va être un atout pour que demain, ils lancent leur propre entreprise. – Mais justement, on va prendre l'exemple… Alors Imen est avec nous avec les deux casquettes. La casquette de la coach et la casquette, on va dire, du témoin par rapport à l'expérience. Imen, de formation, vous êtes ingénieur, mécanique, et puis vous avez travaillé dans le secteur de l'automobile. Et puis un beau jour, vous avez décidé de tout arrêter, de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que l'idée est… Est-ce que la décision est quand même facile à prendre ? Sortir de la zone du confort, du salaire qui tombe à la fin du mois, à l'idée de se dire, très bien, comment je fais le 30 de chaque mois ? – Alors, pas du tout, ce n'est pas du tout facile à prendre, mais je pense que pour moi, le plus difficile, ça a été de prendre conscience déjà que j'étais sur un chemin qui m'était tracé. Parce que dans la vie, on fait des choix, on a l'impression que c'est les nôtres. En fait, c'est la culture, l'environnement. Dès notre petit âge, on nous dit qu'il faut apprendre, avoir un diplôme, travailler, etc. Donc on a un chemin bien tracé et j'ai suivi ce chemin. – Surtout que vous étiez très brillante pendant vos études. – Merci. – Mais c'est vrai, vous avez souvent été récompensé. – Oui. – Exactement. – Et donc, quand on suit ce chemin, on est dans une forme aussi de conforme, de stabilité et de normalité. On trouve ça normal. Mais il y a très tôt, j'ai eu la crise de la quarantaine bien avant. – Anticipée. – En 26 ans, où je sentais que j'avais tout pour être heureuse, mais je n'étais pas malheureuse, mais il y avait quelque chose qui clochait. J'aimais beaucoup mon travail. Et en même temps, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans l'humain, dans le rapport à l'autre, etc. Et donc, quand j'ai entrepris mes études de coaching, c'était d'abord pour moi-même, mais après, j'ai vu en ça une opportunité. – De laisser de côté le salariat pour vous lancer. – Exactement. – Exactement. Et je pense qu'il y a aussi un point qui était très important pour moi et que je vois aussi avec mes clients, c'est le soutien de l'entourage. – C'est assez important. – Certes, on a besoin d'une certaine estime de soi et confiance en soi, mais le soutien que nous apporte l'entourage est aussi important. – Le soutien et la stabilité aussi, parce que quand on est mère de famille, lorsqu'on a des engagements, lorsqu'on a des traites, lorsqu'on a des factures, on ne se dit pas, je me lance comme ça, il faut quand même une assurance en quelque sorte. – Oui et non. – Parce que sinon, c'est trop beau de donner des discours encourageants face à une réalité qui est concrète. – Oui, mais si on attend que tout soit prêt devant nous, on ne va jamais se lancer. Donc, moi… – Ça, c'est le discours de la zone de confort. – C'est aussi une vérité. Moi, mon idée, c'est de profiter de cette stabilité pour investir. Et quand je dis investir, ce n'est pas que matériellement, c'est aussi se préparer pour l'entreprenariat. Un salarié ou même un étudiant peut se dire, ok, j'ai pour objectif dans 5 ans, 10 ans de créer quelque chose, et bien dès maintenant, je commence à regarder, regarder le côté technique du métier ou du produit ou service que je veux proposer. Regarder, parce que la difficulté de l'entreprenariat, c'est les compétences qu'on doit avoir sont nombreuses, sont énormes. Donc, de commencer à se préparer, de travailler son estime de soi, de travailler son leadership, de travailler sa communication, et donc d'investir dès le départ. Et comme a dit Fatima, entreprendre, ce n'est pas quelqu'un qui est à la tête d'entreprise. C'est le fait de s'identifier à un projet. Je peux être salariée, je n'ai rien fait encore, et je suis déjà entrepreneur parce que je m'identifie à un projet que je vois dans le futur. Ok. Oui, Fatima ? Oui, je veux juste ajouter par rapport aux personnes qui switchent du salariat à l'entreprenariat. Moi, j'ai eu à la compagnie des personnes qui, durant la première rencontre, ils étaient juste là pour dire que ça ne va plus, que leur entourage, exactement, que leur entourage ne leur convient plus, qu'ils ne vivent plus d'une manière, on va dire, épanouissante ce qu'ils font. Ils se posent des questions, mais ils ne se posent pas forcément des questions sur switcher vers l'entreprenariat. Et donc, d'où la prise de conscience et le travail sur soi, c'est qu'après plusieurs séances, ils ont pu découvrir qu'au-delà du fait qu'il y a d'autres pistes de changer, par exemple, de poste ou d'entreprise, il y a d'autres pistes qui sont, par exemple, l'entreprenariat. Et donc, à partir du moment où ils vont découvrir qu'ils ont des compétences qui peuvent les aider à carrément monter leur propre entreprise, en plus de l'expérience du salariat, de l'expertise, donc là, ils commencent à se diriger ou à penser à vraiment monter leur propre entreprise. En fait, ce que cite Fatema, c'est qu'il y a un moment où, quand on ne veut pas sortir de sa zone de confort tout seul, il y a quelque chose qui nous pousse déjà de notre zone de confort. Et il y a beaucoup de cas qu'ils ont entrepris dans des cas de crise, de deuil, de divorce ou bien de mal-être dans l'entreprise. Et donc là, on n'est pas que dans le comportement, on est dans la motivation. Donc, l'entrepreneur, c'est que derrière, il a, en plus de l'idée, il a une motivation qui va le pousser à créer une entreprise. Et de service, une entreprise commerciale, dans le social aussi, parce qu'on parle aussi d'entrepreneuriat social. Donc, on a une motivation, on a des moteurs qui font qu'un jour, on veut changer notre environnement. Alors,